Bagarreurs, bagarreuses, bienvenue à la bagarre. Mathias Poiron, vous ne le connaissez sûrement pas, mais ce gars-là, c'est si finish en MMA pro. Salut Mathias, comment ça va ? Salut, ça va très bien, et toi, comment tu vas ? Nous, top. On a un plaisir de te recevoir à la bagarre. On avait débriefé tes deux derniers combats et on avait bien apprécié le style agressif, que ce soit contre Emerson ou le combat d'avant, même contre Thomas Glow, on t'avait vu aussi, très belle performance. Tu casses des haïs, tu casses des nez dans la cage. Combattante 27 ans, tu évolues au MMA GP, tu as 6-0 en MMA. MMA GP, c'est ton troisième combat. C'est ça. Et tu viens d'éteindre un Emerson Silva, donc un sérieux adversaire dans l'AKT et au MMA GP, très solide, qui frappe très fort. Et tu reprends le Brésilien, c'est peut-être de la chambre de Tontis, mais ce n'était pas le combat prévu, le 21 octobre, soit même pas un mois après ton dernier combat. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voulais enchaîner, je n'ai pas eu de blessure, suite au combat contre Emerson. Je voulais vraiment enchaîner pour la fin d'année, pour avoir au moins trois fights dans l'année. On a réussi avec Amouria à trouver un adversaire, donc très content. D'accord. Si je ne me trompe pas, c'était un tournoi que tu faisais dans les 70. C'est ça ? C'est ça. Et tu devais prendre le gagnant de Keuini contre Alvin Lomanski. Exactement, donc Keuini Lopez. Keuini Lopez. Et donc, qu'est-ce qui est passé ? Pourquoi tu combats cet autre brésilien qui est Santana ? Je ne sais plus son nom. Paolo Santana, oui. Santana. Donc, du coup, il devait prendre le gagnant, donc Keuini Lopez, si possible en octobre. Mais du coup, il s'est blessé ou il est out, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai quand même demandé à combattre pour le 21-top parce que je voulais enchaîner, comme j'étais dit. Et du coup, ils m'ont trouvé Paolo Santana en 75 kilos. Lui, il vient des 70 à la base. Donc, voilà, on a fait un catch-up, il est à 75 pour arranger tout le monde, on va dire. Et donc, voilà, mon prochain adversaire pour ce samedi à Bordeaux. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est quoi ? C'est quand même combat piège, parce que tu, donc au combat à la ceinture, est-ce que le combat pour la ceinture, il est assuré ? Oui, il est assuré en janvier. D'accord. Donc, que ce soit victoire ou défaite, Oui, oui, je combattrai en janvier pour la ceinture, pour les 70. Là, tu es dans une autre catégorie, en fait. Donc, c'est un fight en plus, en gros. C'est juste un fight en plus et c'est moi qui l'ai demandé. Je faisais que c'est un risk, mais c'est moi qui l'ai demandé parce que je voulais combattre. D'accord. Donc, ton style, c'est vraiment rester actif le plus possible. Exactement, ouais. Exactement. Enchaîné. Top. Ouais, gros risque parce que, pareil, un peu le même profil que Anderson. Je regardais, je ne connaissais pas, j'ai regardé un peu les fights et frappe lourd. Ouais, il a des points très lourds. Je pense en anglaise, il a des dansements en anglaise. Des crochets puissants. Alors, si on revient sur ton dernier combat et la stratégie, comment tu l'as brandé sur Emerson Silva ? Emerson Silva, donc, tu sais qu'il frappe lourd et c'est qu'il est dangereux au sol. C'est ça. En fait, ce n'est pas vraiment le sol qui m'inquiétait, c'est plus la lutte parce que je savais qu'il soulevait les mecs et il est projeté à travers la cage. Donc, deux dangers principaux, on va dire que c'était les crochets larges et la lutte. Mais en fait, il arrivait à faire ça à ses adversaires quand il leur mettait la pression. Du coup, nous, la stratégie, c'était vraiment de travailler à distance, de faire un travail de ça pour le fatiguer aussi parce que je pense qu'au niveau cardio, il était moins évolué que le mien, on va dire. C'est compliqué. Et du coup, la stratégie, c'était vraiment de le boxer à distance et ensuite de le cadrer pour ne pas le laisser s'installer et pour ne pas me cadrer contre la cage, tout simplement. Du coup, la stratégie a bien fonctionné et ça a bien payé pour moi. Ouais, c'est facile sur le papier, je pense qu'en termes de stratégie. Après, passer à un gros striker à mettre en place, je pense que ce n'est pas évident. Ton style en background, tu as fait du foot pendant quelques années, ce que j'ai lu. Tu t'es mis direct au MMA. Tu es vraiment à l'aise en pied-point. Alors, est-ce que c'est ton point fort, le pied-point ? Ouais, c'est mon point fort. J'ai fait beaucoup de boxe taille et surtout beaucoup de kickboxing. D'accord. On accentuait vraiment sur tout ce qui est déplacement, toucher les angles et le toucher, etc. Donc, j'ai vraiment un striking où je suis assez, on va dire, vif et je bouge beaucoup. Du coup, je suis du bien cadré, je change de garde, il faut changer de garde. Enfin, je suis vraiment à l'aise en striking et j'ai un style de boxe qui est aussi atypique. Donc, je pense que ça gêne vachement les adversaires. Je n'ai pas un style scolaire, on va dire. C'est un style, c'est mon propre style à moi. Et ça peut gêner les adversaires. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à s'installer, je pense, les personnes. Tu n'as pas le style conventionnel, effectivement. Je pense que tu as une bonne puissance dans les jambes. Oui, avec le foot. Oui, le foot, tu ne travailles pas spécifiquement. Non, je ne l'ai jamais. On ne peut pas plus que j'en fais un petit peu, on va dire une fois par semaine. Mais sinon, on va dire que ce n'est pas inné. Mais je pense que c'est grâce au foot, au sport que j'ai fait avant. Oui, d'accord. Donc, on a vu une grosse puissance dans les jambes. Et effectivement, le cadrage qui a fait aussi la différence. Parce qu'avancer pour avancer sur un adversaire comme Emerson, tu peux te faire contrer assez rapidement. Par arrière ou des choses comme ça. Non, non, il y avait toujours un danger. Mais c'est pour ça que vu que je suis assez rapide sur mes jambes aussi, ça me permet de cadrer et de reculer quand j'envoie ses gros crochets larges. Donc, j'arrivais à voir vraiment ses crochets venir. Et puis, je suis plus grand aussi. Donc, je pouvais gérer la distance. Donc là, même profil d'adversaire, j'ai envie de dire, ce sera même stratégique pour le centenar ? Sur les grandes lignes, je pense que ça va être ça. Après, je ne vais pas rentrer profondément dans la stratégie. On ne sait jamais s'il y a un traducteur français qui lui traduit la stratégie. Mais oui, sur les grandes lignes, ça va être ça. Et puis, on verra bien. Sur les grandes lignes, c'est ça. Et est-ce que tu vas aussi l'aplatir en coups de genoux sautés et en coups de genoux dans les côtes ? J'aimerais bien ça. Si ça peut devenir ma spéciale, un petit coup de genoux sauté, pourquoi pas, ça a fait des dégâts. Donc, pourquoi pas le réessayer si l'opportunité se présente ? Présente-nous un peu ton coin, comment tu travailles avec Team Climax à Lyon. C'est ça. On connaît Yassine. Parle-nous un peu de ton coin et comment tu organises un peu ? Alors, du coup, moi, sur Lyon, pour faire un peu globalement, j'ai ma salle de MMA, donc la Climax Fight Academy avec Yassine Bandoui. Et j'ai aussi une salle où je m'entraîne régulièrement, c'est One Jiu-Jitsu. C'est un club de grappille. De quoi ? C'est Vincent Guyenne. Exactement, Vincent Guyenne et Arnaud Pépé. D'accord, très, très bon niveau de sol. Très grosse salle de sol, il y a du très, très gros niveau. Donc, je vais aussi là-bas 2, 3, 4 fois par semaine. Ça dépend des semaines pour m'entraîner au sol. Et sinon, on se regroupe vraiment. On a une team de combattants, que ce soit pro ou amateur avec Yassine Bandoui. Qui est vraiment soudé. Donc, tous les matins, on se voit. Et tous les matins, on s'entraîne. Donc, il y a 3 entraînements d'LMA. Et le reste, on fait soit boxe, soit lutte. On alterne. Et donc, voilà, il y a du bon sparring. On a aussi Fares Ziam et Yannis Guimoui, qui a été présents à la salle pendant un petit moment. Donc, ça a pu avoir une grosse plus-value pour la salle. Effectivement. Et voilà, on a aussi Fater, qui est leur coach de sol. Je ne sais pas si tu connais Fater. Non. Non, c'était leur coach. Il fait tous les cours, en gros, de Yannis et de Fares à lui aussi. D'accord. Et lui, c'est un ceinture noir au sol maintenant, ceinture noir depuis peu. Et il a vraiment un gros, gros niveau au sol. Et il se connaît vraiment tout ce qui est position, etc. Donc, franchement, pour le MMA, je parle. Donc, lui, il porte une grosse plus-value aussi à la salle. Et donc, voilà, tout ça sous l'entraînement de Yassine, qui gère tout ça. D'accord. Juste revenir sur la partie entraînement, quand tu vas tourner chez Vincent, ils te font du spécifique MMA ou tu tournes vraiment en grappling uniquement ? Moi, je tourne en grappling, je l'ai dessus. Mais quand je tourne en grappling, je l'ai dessus, moi-même, j'essaye de penser toujours à MMA, en fait. Toujours avoir des positions fortes, toujours à penser que si je suis en dessous, à me protéger, etc. C'est vraiment moi qui suis mis dans une optique MMA. Ouais, parce qu'on sait que ça peut varier beaucoup sur le dos avec des frappes au sol. C'est ça, ouais. Je ne vais pas rester ouvert à risquer le moment du coup si je suis en MMA. Je vais renfermer le jeu pour essayer de penser à MMA tout le temps. Alors, du coup, sur les prépas des combats, est-ce que vous vous concentrez sur votre stratégie ? Ou est-ce que vous adaptez la stratégie en fonction d'adversaire ? Vous faites un peu en mix des deux. Comment ça se passe ? En fait, on fait un mix des deux. Toujours, on va regarder des vidéos de l'adversaire pour faire une analyse de voir ses points forts et ses points faibles. Mais après, on travaille vraiment mes points forts et mes points faibles à moi également. C'est vraiment par rapport à moi ce qu'on veut mettre en place comme stratégie. Si le mec, je ne sais pas, comme Emerson, on va prendre l'exemple, c'est le plus récent. C'est un gros striker, il a une grosse lutte. Donc la stratégie globale, c'était de lui mettre la pression et de le striker à distance. Mais par contre, si on a l'opportunité d'amener au sol, et bien j'amène au sol et on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. On s'adapte au combat en fait. D'accord. Est-ce que tu t'adaptes aussi à ton niveau de forme du moment ? Parce qu'on sait que, pour ceux qui ne savent pas, tu as des horaires décalés. Donc tu travailles de nuit ou tu peux arriver sur des pâtes assez, peut-être un peu moins en forme que le précédent ou quelque chose comme ça ? Ouais, après, en général, j'essaie de poser des jours pour au moins la semaine du combat. Comme ça, ça me permet de me reposer complètement pour la phase de cutting sur toute la semaine. Donc, au niveau du rythme et de la fatigue, ça va, on arrive bien à le gérer. Donc non, ça ne rentre pas trop en compte dans les stratégies. On est à 100% pour chaque combattre. Ok. Tu me parles de cutting, c'est intéressant parce que tu as combattu il y a quelques années, on va dire maintenant, même si tu es encore jeune dans la carrière, en 77. Là, tu combats en 70, sachant que tu cutes plus d'une dizaine de kilos à chaque combat. Est-ce que tu as déjà fait un cutting aussi acharné, on va dire ? Non, en fait, mon max, c'était 9 kilos parce que j'ai toujours combattu en 73 au minimum. Mon premier combat en 70, ce sera en janvier, du coup. Mais ouais, je suis à 82 kilos. Et mon dernier combat contre Emerson, j'ai combattu à 73. Donc, il y avait 9 kilos à perdre. C'était compliqué, mais franchement, ça l'a fait. Je n'étais pas non plus un bord-bondi. J'étais quand même assez lucide. Donc, franchement, je pourrais descendre à 70, ce sera dur. Mais comme tous les combattants le font, je peux le faire. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça commence de plus en plus tôt, les gros cuttings. Je sais que les cuttings, c'est éprouvant pour le corps, pour les sueurs, pour être supéré derrière. Là, tu trouves que c'est déjà nécessaire de faire des gros cuttings comme ça ? Moi, ça m'embête. Ça m'embête aussi, le cutting, je ne suis pas pour. Mais on va dire qu'il n'y a pas le choix parce que les mecs, ils font tous 10 kilos de plus dans la cage. Je me souviens que mon premier combat pro, j'ai combattu en 77, donc en Suisse. J'ai combattu en 77. Moi, je faisais en plateforme 77-78, gros en max. Donc, avec un peu de stress, tout ça, on va dire que le jour du combattre, j'étais vraiment en 77. Et je sais qu'on fait ça, il a combattu à la limite 86-87. Donc, il y avait 10 kilos d'écart entre nous. Donc, il y a un moment, à un certain niveau, entre guillemets, ça passe. Mais je sais que ça bloquera que si je monte les échelons. Donc, il ne faut pas que tout le monde ne s'ait pas le choix. Et tu n'es vraiment pas plus en forme, même si tu n'as pas fait de cutting, par rapport à un gars qui fait 10 kilos plus que toi ? Si, je suis plus en forme, mais on se prend quand même l'écart de puissance. Donc, arrivé à un certain niveau, ils ont aussi plus de techniques qu'à mes premiers combats, on va dire. Donc, forcément, je devrais descendre cette catégorie pour mettre tous les genres de mon côté, en fait. Donc, déjà, Lucie, tu es un objectif clair de carrière, on le dit, ça se voit dans ton discours. Ah oui, oui. Oui, parce que le 6-10, tu choisis la pierre des catégories, en fait. C'est la pierre des catégories, mais non, écoute, c'est ma catégorie, donc pas le choix, on va y aller. Et puis, on verra ce que ça donne. On a vu qu'en termes de… tu as passé un step, je pense, en arrivant à Lyon. Est-ce que déjà, tu as migré à Lyon pour le club ? Alors, j'ai migré pour le boulot, j'ai été muté à Lyon. D'accord. Et du coup, j'avais le choix entre plusieurs villes, j'avais le choix entre Paris, Marseille, etc. Lyon, j'ai voulu choisir Lyon parce que je ne voulais pas Paris, mais je voulais une grosse ville avec des bonnes structures de sport. Du coup, j'ai choisi Lyon et directement l'appui de maths. Donc, je pense que tu as passé un step parce que c'est vraiment une salle de MMA où tu avais des combattants. Comme tu l'as dit, Fares, Yanis, Alix aussi, qu'on connaît bien. Il y a du niveau et je pense que tu passes un niveau. On a vu aussi que tu n'hésitais pas à aller dans d'autres salles en France. Tu as été récemment tourné chez Daniel justement à voir un. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aller dans d'autres salles, d'autres gyms ? En fait, ça sort de la zone de confort dans laquelle on est quand on est dans notre salle à nous. On voit d'autres mecs qu'on ne connaît pas. Du coup, il y a une petite pression forcément en plus. Ça ressemble plus à un combat entre guillemets qu'un sparring où on est habitué à tourner avec les mecs de notre salle. Donc, ça, c'est bien. Et puis, une autre approche aussi, je sais qu'avec Daniel Warren, il fait beaucoup de sparring à thème. En fait, imaginons que je sois le meilleur trackeur du monde, il va me forcer à lutter. Et du coup, ça va me sortir de ma zone de confort. Et du coup, je sois bien lutté. Et donc, j'ai forcément progressé dans ma lutte. Donc, c'est vraiment le sparring à thème qui m'a marqué, on va dire, dans sa méthode d'entraînement à Daniel. Et puis ensuite, c'est de rencontrer d'autres combattants de haut niveau, comme Benoît, Romain Desbiennes, etc. Forcément, ça apporte une plus-value aussi pour mon entraînement. Ouais, c'est sûr. Après, en France, à part deux, trois clubs, j'ai l'impression que c'est quand même assez ouvert à ce niveau-là. C'est quoi, toi, ton impression sur le niveau de MMA en France et l'entraide, entre guillemets, un peu ? Non, franchement, on est bien accueilli partout. En plus, à chaque fois qu'on fait des combats, on rencontre du monde, du coup, d'autres clubs. Donc, ils nous ouvrent leur port, ils nous accueillent à bras ouverts si on veut y aller. Donc, franchement, non, non, en France, on a vraiment une bonne solidarité entre combattants. Et ouais, c'est vraiment positif. Là, j'aimerais vraiment tourner dans différentes salles. Par exemple, dans le sud, à la Boxing Quad. J'aimerais bien y aller. Chez Aldric, c'est ça. J'aimerais bien y aller. Et puis, retourner à Bayern, voir Benoît commencer avec lui, à Paris avec Daniel Warren. Enfin, voilà. J'aimerais bien faire tout ça. Ouais, effectivement, chez Aldric, il y a deux, trois petits tueurs à gage. Il y en a un dans ta caté, en plus, non ? Bah oui, c'est cela. Ouais. Ouais. Donc, pourquoi pas. On n'a pas avec lui, ouais. Ouais. Justement, la PAMMAGP, je pense que tu t'y sens bien. Pas encore deux combats. Ce combat qui arrive le 21 octobre et le combat pour la ceinture. C'est ça. Si tout se passe bien, c'est quoi la suite pour toi ? Donc, la suite, je vais voir ce qu'ils me proposent. En fonction de la proposition ou pas, moi, j'aimerais bien passer un step au-dessus, quand même, supérieur. Pourquoi pas voir une organisation, on va dire, au niveau européen. Voir ce qu'on propose aussi, également. Je ne sais pas ce qu'on va proposer, mais ouais, voir une étape supérieure. Un intermédiaire entre la PAMMAGP et une grosse orga. Donc, il y a peut-être un truc comme Brave du hasard, Brave, Cash Warrior, enfin, un truc comme ça. J'aimerais bien. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu, tu peux me répondre ou pas, une proposition d'autres orgas françaises ? Oui, bah, les principales organisations françaises m'ont toutes proposé des contrats. Donc, c'est Abdel qui pèle le mieux, alors. Et bah, on va dire ça. Et puis, il n'y a pas que le financier. Il y a aussi l'esprit familial qui est important pour moi. On se sent bien au MMAGP. Ils nous traitent bien. On est respectés. Il n'y a pas de truc bizarre. Donc, franchement, le MMAGP, on se sent bien. Justement, c'est même une question. Qu'est-ce qui compte pour toi au-delà du salaire ? Même si je pense que, comme dans tout métier, ça rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qui compte pour toi ? Qu'est-ce qui est important pour toi de signer un nom dans une orga ? C'est qu'on soit bien traité, bien respecté. Pour moi, c'est vraiment la chose prioritaire. Au-delà du salaire, même au-delà du salaire. Vraiment qu'on nous respecte. Qu'il n'y ait pas de truc dans tout l'autre bizarre de magouille de combat par préférence, par connaissance, etc. Moi, je veux vraiment qu'on soit tous sur le même piédestal et qu'on soit bien traité par l'organisation. Et juste respecté, en fait. Juste ça. Est-ce que c'est juste un ressenti ou c'est du vécu d'être maltraité ou pas respecté par un orga ? Sans citer l'orga ? Non, j'ai toujours été bien traité. Mais j'ai eu beaucoup d'écho sur certaines orgas. Je sais que des fois, ce n'est pas top du tout. Et j'ai eu aussi des propositions de certaines orgas qui m'appelaient la dernière semaine pour un short-notif, la catégorie d'au-dessus. Enfin, des trucs qui n'ont pas de sens, quoi, en gros. Tu as tout à perdre et rien à gagner, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Et puis, on n'est pas préparé du tout. Enfin, voilà, quoi. Ce n'est pas top, quoi. Donc, non, non. Moi, je passe bien pour que les athlètes soient respectés, ce qui est important. D'accord. Après, ce qui est dommage, j'ai envie de dire, ce qui est dommage oui et non, c'est que je pense qu'il y a un bon niveau, même à français. Il y en a qui sont dans d'autres orgas que tu ne pourras pas compter. Je pense à Axel Solaire parce qu'on en a parlé. C'est quoi ton avis là-dessus ? Oui, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que vu qu'il y a, on va dire, trois gros orgas en France, ça divide par trois les 70 kilos, du coup, de ma catégorie. Et donc, forcément, on ne va pas te rencontrer, du moins, sur le territoire français. Peut-être à l'avenir, si on est dans des gros orgas, je ne sais pas. Mais du coup, on ne peut pas rencontrer tous les 70 et on ne peut pas savoir qui est, entre guillemets, le meilleur 70 sur le territoire français, quoi. Mais bon, c'est le jeu des orgas, quoi. C'est le jeu. Oui, parce que là, si tu prends les dix, je crois que tu es neuf en lightweight au niveau français. Oui. Je crois que c'est Amine, Amine Ayou qui est numéro un. Tu as Axel, tu es devant toi, je n'ai plus le classement en tête. Tu dois avoir Damien Lapilus aussi. Tu dois avoir Gilles Soudela, des choses comme ça. Des gars, en fait, qui sont tous un peu, si ils sont à Ares ou à Hexagone. Donc, ça veut dire que tu ne souhaites pas les affronter ou ça te fait une chenille croix, tu peux t'apprendre après ? Ben, c'est vrai, moi, j'aimerais bien les affronter en France pour voir qui est le meilleur, entre guillemets, en France. Oui, voilà. Mais par contre, à l'étranger, non, non, il n'y a aucun intérêt à les affronter. Pour moi, à l'étranger, tu ne peux pas affronter les étrangers. Oui, bien sûr. Mais en France, oui, pourquoi pas les affronter si l'opportunité te présente. Mais je pense que ça ne te présentera pas puisqu'on est chacun dans des orgas différentes. Ce qui est dommage. Après, tu parlais de Cage Warrior, de KSW, Octagon. Qu'est-ce que tu penses du niveau de ces orgas ? Parce qu'après, selon les KT, je pense que c'est assez disparate en termes de niveau. Qu'est-ce qui t'attirait, toi, et qu'est-ce qui ne t'attirait pas en termes d'orgas ? En termes d'orgas, je pense que le Brave, c'est un bon tremplin pour l'UFC. Après, le Brave, il y a vraiment aussi de tous niveaux. Quand on voit les débuts de carte, des fois, c'est vraiment du début pro, on va dire. Par contre, les champions ont vraiment un gros niveau et un niveau de l'UFC. Donc, c'est vraiment des organisations où on pourrait monter progressivement. Je pense qu'on prend des mecs, entre guillemets, moyens, entre guillemets, je dis bien. Pour monter, il y a un niveau, s'il fait pour la ceinture, des mecs qui ont un niveau UFC. Donc, ça permet de passer une étape par la suite. Et si on a la ceinture, de passer à l'UFC, comme a fait qui-c'est qui avait la ceinture du Brave. Il n'y a pas rencontré qu'il y a eu la ceinture du Brave ? Abdoul, je crois qu'il y a la ceinture du Brave, non ? Abdoul, il l'a eu, oui. Non, je t'allais dire Benoît, mais lui, il n'a pas eu la ceinture, mais il est parti à l'UFC. Après, si on prend justement l'exemple de Benoît, je ne sais même pas si un jour il aura combattu pour la ceinture du Brave. Après, tu ne lui mettais que des bâtons dans les roues, il ne lui mettais que des bourbiers en termes de combat. C'est ça un peu, de ma vision, le piège dans ses orgas. C'est qu'ils peuvent te laisser mourir dans leur gars, te faire 5-6 combats, et tu tues sur des mecs super durs et tu risques de perdre ton invincibilité, entre guillemets, ou ton zéro sur la carte et après, jamais signer dans une grosse orgape. Oui, c'est vrai que c'est le risque, mais bon, après, il faut gérer sa carrière, mais bon, après, je parle du principe où si tu veux aller à l'UFC, il faut forcément rencontrer des mecs forts. Donc, s'ils te proposent un mec fort, il faut y aller. Si tu le bats, c'est que tu as potentiellement le niveau de l'UFC, et si tu ne le bats pas, il faut retourner à l'entraînement et puis on verra plus tard si ça passe. Toi, c'est quoi ta position ? Je connais la réponse, mais sur les short notices. Si tu as une opportunité, mais tu sais que tu n'as que 10% de chance en termes de préparation, de gameplay, etc., de y aller, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu lui dis non, je prends mon temps ? Non, non, moi, en fait, à la base, je dis que j'y vais et tout, mais plus la carrière est sérieuse, plus on doit réfléchir, parce que plus il y a un risque, du coup, d'avoir un palmarès qui est moins bon et du coup de passer dans les grosses orgas. Mais intérieurement, moi, je dirais toujours oui, parce que je suis comme ça et que j'ai envie de combattre. Mais après, on me calme aussi, mes coachs me calment aussi, parce que j'aurais trop tendance à dire oui à tout, moi. Alors, qui est-ce qui te calme là-dessus ? C'est Yacine, le coach de la salle, qui me tempère un peu, parce qu'autrement, je combattrais tous les mois et tous les mecs, quoi. Qu'est-ce qu'il t'apporte, Yacine, en termes de son expérience de combat, de ce qu'il a pu voir au TKO, dans d'autres orgas, au Canada ? Qu'est-ce qu'il amène par rapport au coach français ? Surtout, en fait, il a été sparring par terre de Jean-Champierre pendant cinq ans. Et là-bas, ils ont vachement, vachement bossé tout ce qui est cache-contrôle. Et moi, quand je suis arrivé à Lyon, j'avais vraiment zéro cache-contrôle, je n'en avais jamais fait, en fait. Donc, il y a quatre ans, je n'avais jamais touché un grillage de MMA. Et du coup, sur ce point-là, précisément, il a changé mon jeu dans les mains. Franchement, il m'a apporté des choses, mais en cache-contrôle, je n'ai jamais rien appris de plus que dans cette salle. Avant, je ne connaissais rien du tout. Donc, forcément, c'est un groupe... Explique en deux mots pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cache-contrôle dans un octobre ou dans une cage. En deux mots, ce que c'est le cache-contrôle, c'est ça ? Oui, c'est la partie, on va dire, de lutte contre la cage, donc contre le grillage. Et on se sert de cette cage ou du grillage pour emmener au sol ou les amener au sol. C'est quand on est collé à la cage. Oui, donc ça peut être debout, collé à la cage, et quand tu es au sol, de se reculer jusqu'à la cage pour t'aider à remonter, etc. Exactement, tout ce qui est au roi des pièges. C'est vraiment sur ce point-là, on va dire précisément, que ça m'a apporté. Et après, toute son expérience du combat et puis des entraînements avec la Freestar au Canada, qui a beaucoup apporté, tout ce qui est end-movement. Sur l'anglaise aussi, il y a une anglaise assez spécifique et j'essaie de la reproduire et elle est vraiment efficace. Donc, tout là-dessus, ça m'a apporté. Tu peux nous dire en quelques points où il y a des spécificités sur cette anglaise ? Oui, sur l'anglaise, en fait, on le voit souvent dans mes combats, mais ce n'est pas vraiment des coups bien, entre guillemets, propres d'anglaise. C'est plutôt, par exemple, des crochets, c'est des mi-crochets, mi-directs, mais qui passent juste derrière la garde, qui touchent bien un point de vue par contre. C'est plutôt la précision des coups. Et c'est des coups de point qui sont assez atypiques, avec pas mal de feintes aussi. Donc, oui, c'est un jeu qui fonctionne bien. D'accord. Ce n'est pas de la boxe dans l'axe, ce n'est pas vraiment du crochet, c'est entre les deux. Tu décales pour contrer les jabs ou des choses comme ça. C'est ça, oui. Ça reste un style atypique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai un style atypique, mais qui ne fonctionne pas à cage. Et c'est ce qui est bien en MMA, c'est qu'on peut avoir notre propre style et puis ça peut fonctionner. Donc, ça, c'est bien. On a vu quelques soumissions. On ne connaît pas vraiment ton niveau au sol. Dis-nous ce que tu nous prépares pour les prochains combats. Mon niveau au sol, je m'entraîne durement au sol. Franchement, je m'entraîne beaucoup au sol. Après, je n'ai jamais fait de compétition en sol, en GV ni rien. Mais oui, par contre, je pense que j'ai un sol dans un MMA qui est assez solide avec des postures fortes. J'ai des bonnes positions. J'arrive à être en top control souvent. Donc, oui, en sol, je pense que là-dessus, je ne suis pas mal. Et puis, écoute, s'il y a des soumissions qui se présentent, on va les tenter. En termes d'approche du combat, on doit, comme tu me disais, tu combattrais tous les week-ends si tu pouvais. Malgré tout, donc assez discret sur les réseaux, on va y revenir. Et assez calme à ton entrée dans la cage. Est-ce que c'est juste une façade ou est-ce que vraiment, tu es d'un naturel calme ? Oui, je suis d'un naturel calme. Je suis toujours comme ça, en fait. Je suis discret et calme. Et puis, pareil, je ne vais pas changer pour le MMA. Donc, c'est mon naturel. Et puis, voilà, je suis comme ça. D'accord. Et du coup, l'attitude dans la cage, comment tu fais pour te transcender et te motive un peu à arracher la tête du gars qui est en face de toi ? Je pense que c'est que j'aime trop ça, en fait. J'aime trop le MMA. Et du coup, j'aime vraiment ce sport. Et forcément, quand tu aimes ce sport, il faut y aller. J'aime la bagarre aussi, quand même. Parce que je suis calme, mais j'aime quand même tout ce qui est violence, on va dire, contrôlée. Donc, ouais, c'est vraiment cet effray-là, le calme. Mais quand il faut rentrer dans la cage, c'est pour... Il y aura un perdant, un gagnant, et le mec, il va t'arracher la tête. Donc, c'est à toi de le faire en premier, quoi. Ouais, exactement. C'est l'adrénaline du moment. C'est ça. C'est le genre de mec qui dit à la salle, on y va tranquille, je suis fatigué. Et au bout d'une minute, et à fond, quoi. Ça part en gros sparring, c'est vrai que souvent, ça peut partir en gros sparring. Mais bon. Il y a toujours un gars comme ça à la salle. Ça va, on arrive à peu. Ouais. Clairement. Donc, le passage obligé, enfin, obligé ou pas, je pense que toi, ton objectif de carrière, c'est vraiment se faire remarquer au mérite et à la performance dans la cage. Par contre, on l'a vu que récemment, je vais prendre Cédric Bimbé comme exemple, mais il faut faire parler de soi en dehors de la cage aussi. Comment tu dirais cet aspect-là ? Est-ce que ça va être contre-nature pour toi ? C'est ça. C'est ce que je dis souvent. En fait, personnellement, moi, ça m'emporte peu, on va dire. Mais par contre, professionnellement, quand je parle professionnellement, c'est pour le MMA, je sais que c'est important et il faut passer par là. Donc, je le fais. Et puis, au fur et à mesure que je le fais, là, c'est ma 4 ou 5e interview. Franchement, j'y prends goût. Ça ne me déplaît pas. Donc, au final, ça se fait naturellement. Franchement, c'est presque un plaisir. En fait, c'est un plaisir. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Bon, tu vas tomber sur des interviews pourri. Oui, c'est sûr. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Ça va arriver. J'ai une autre question aussi. Tu avais l'air à l'aise. J'en reviens toujours. Parce que pour moi, c'est le combat référence après Emerson Silva. Donc, si tu as eu d'autres combats et d'autres victoires ou sur le papier, tu n'es pas forcément favori. Tu me dis si tu me trompes. Je suis rarement favori avant les combats. Pour le moment, en tout cas. Ça va peut-être changer, mais pour tous mes premiers combats, j'ai rarement été favori. Je voulais en venir sur ma question sur le combat par rapport à Emerson. On t'a vu que tu as réussi à lui mettre la pression ou dépasser physiquement avec beaucoup de striking ou beaucoup de catch control aussi. Catch control, c'est vraiment le contrôle de distance. On sent que tu as une confiance dans ton cardio. Oui. Vraiment, que vous travaillez spécifiquement ou c'est toi nature ? Je pense que je l'ai de par mon ancien sport, donc le foot. Ça m'a beaucoup aidé, je pense, sur ma condition physique. Après, on fait beaucoup de sparring à la salle. Je pense que le sparring aussi, c'est ce qui fait ma préparation physique. On fait beaucoup de sparring, des sparrings longs, on fait des moments où je suis contre la cage et les mecs qui viennent sur moi pendant 5, 10, 15 minutes. Je pense que forcément, le physique s'améliore et c'est ce qui fait que j'ai une bonne condition physique. Tu me disais, prépa physique, vraiment, musculation spécifique, MMA, tu ne fais pas du tout ? Là, je vais m'y mettre, je vais en faire une fois par semaine avec un coach que je salue d'ailleurs, c'est Boudi. Je vais en faire une fois par semaine. N'hésite pas, le coach Boudi va te faire manger des mouvements spécifiques. Exactement. On a abordé la technique, le physique, le prépa mental. Comment toi, tu abordes toute cette pression avant et après combat ? Du coup, moi, zéro prépa mental, je n'ai pas de préparateur mental. En fait, je ne suis pas de nature stressée, mais vraiment pas du tout. Je suis vraiment à la cool et je relativise pour beaucoup de choses. Du coup, pour moi, rentrer dans la cage, il y a toujours une pression. Ce serait mentir que dire l'inverse, mais ce n'est pas une pression négative, c'est une pression qui me motive. Mais il n'y a pas de préparation mentale spécifique pour le combat. Je suis de nature, ça va bien. D'accord. Même pas le petit mal au ventre la veille du combat ou le matin ? Non, il n'y a que l'attente qui est longue et qui est chiante entre la pesée et le combat. À l'hôtel, tout ça. Mais sinon, non, pas de choses particulières. Tout va bien. Je peux sourire, je peux parler, je peux rigoler. Tout va bien. D'accord. C'est déjà une bonne chose pour la pression et pour aller loin. C'est ça. Et puis, j'aime bien me tester mentalement aussi. J'en reviens sur l'aspect mental. Il n'y a pas de préparation spécifique avec un coach. Par contre, j'aime beaucoup tout ce qui est activité extrême. Tout ce qui est activité de claustrophobie, de vertige, se mettre dans le mal dans toute situation. Et du coup, je pense que pour le mental, ça joue aussi, je pense, de faire toutes ces activités-là. Attends, là, il faut qu'on en parle. Activité de claustrophobie, c'est quoi ? C'est spéléo, des trucs comme ça ? C'est ça, ouais. Mais en gros, ce n'est pas de la spéléo classique, c'est de la spéléo où vraiment, ça va être très étroit. Ça, j'en ai fait pour travailler vraiment la claustrophobie. Tout ce qui est vertige, par exemple, j'ai fait de la vefférata, mais pareil, la vefférata où il y a un vide qui est immense en dessous. Ah oui. Ouais, tout ce qui est, je ne sais pas, je fais quoi d'autre ? Je fais de la plongée sous glace pour la claustrophobie aussi. Ah oui ? Ouais, j'ai fait de la glace sur les murs de glace. C'est extrême, quoi. Ce n'est pas tu fais du skateboard, quoi. Non, 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 avec les boîtes avec qui j'ai fait ça, on cherche vraiment à avoir un niveau difficile pour vraiment se pousser dans nos retranchements. On va s'entraîner s'il y a de la neige, on va s'entraîner dans la neige, on va essayer de tout comme ça pour vraiment se pousser le mental au maximum. Ah oui, le mec qui va faire un vlog sur toi un jour. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui fait de reportage sur toi. J'ai compris un truc. On va plonger sous glace, viens faire atta. Ok, ok, ok. Ah oui, donc vraiment, ouais, donc en fait, tu travailles ton mental de cette façon-là, tu repousses tes limites. Dans tous les domaines, j'essaie de repousser ton mental, c'est comme ça, mon mental, il s'endurcit, puis du coup, dans la cage, c'est plus simple, entre guillemets, mentalement. Oui, tu connais déjà être dans le dur, quoi. C'est ce que c'est. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Je comprends l'approche, ok. C'est le premier combattant qui sort ça, c'est intéressant, peut-être que tu feras des émules pour le coup. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, oui, ça change. Est-ce que tu avais, toi, des remarques à faire sur la suite ? qu'on a dit, je combats en janvier pour la ceinture des moins de 70. Moins de 70, si on regarde, pour ne citer que l'UFC, que des tueurs dans les 15 premiers, je pense que il n'y a que des mecs, des tueurs, des combattants, en fait, très complets. On dit tueurs, c'est très complets. Il y a du gros striking, il y a du gros solde, de la grosse lutte. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais envie de combattre dans le top 15 comme ça ? Non, je ne peux pas me projeter encore, j'en suis encore très, très loin. Du coup, je ne peux pas me projeter, moi, je suis vraiment là sur l'échelle nationale, on verra ensuite l'échelle européenne, mais pour parler d'un mec de l'UFC, quand j'aurai un contrat, je pourrai en parler, si j'ai un contrat à l'UFC, mais pour l'instant, je n'ai aucun contrat, donc je ne peux pas en parler, je ne vais pas me projeter alors que je ne suis même pas. Donc, non, il n'y a pas de mec particulier. Et quelqu'un que tu admires dans le roster de l'UFC ? Il va croire que je suis amoureux de lui parce que je ne parle que de lui, mais c'est Benoît Sandani. Oui, mais ça ne compte pas, tu as été entraîné avec Daniel, donc du coup, oui. Oui, même sans ça, c'est vraiment pareil, tu vois mental, c'est un guerrier. Et du coup, non, franchement, c'est vraiment lui que je cite à chaque fois quand c'est un combattant que j'admi, entre guillemets. C'est un exemplaire sur sa manière de combattre et sur sa mentalité pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Même sur sa manière de combattre, t'aimerais... Ah oui, parce que lui, c'est la guerre. Oui, mais j'aime beaucoup cette agressivité qu'il a dans la cage, mais c'est une guerre qu'il est contrôlée quand même. Il est quand même lucide sur ce qu'il fait. Bien sûr, on l'a vu avec cette stratégie de casser en low kick dans middle, je veux dire, et puis après mettre la pression et tout. C'était parfaitement exécuté, mais c'est vrai que lui du bord de cage, c'est très impressionnant. Oui, j'imagine, mais j'aime vraiment son approche du combat. Franchement, c'est quelqu'un qui m'inspire, on va dire. Donc, tu combats le 21 octobre. Le 21 octobre, on sait qu'il y a un gros UFC qui a été chamboulé. Islam contre Volkanovski, la revanche, en moins de 70. Du coup, c'est ça. C'est compliqué. Je pense que vu le temps de préparation de Volkanovski, même s'il s'entraîne au quotidien, je pense que ça va être trop juste. Pour moi, je vois Islam. Par contre, avec plus de préparation, avec un entraînement, j'aurais vu Volkanovski. Mais pour ce combat-là, je vois Islam et à la décision. En termes de stratégie, je pense que Volkanov va arriver avec la même stratégie que le premier combat. Qu'il aura adapté quelque chose et trouver peut-être un truc qui ne fera que puisse faire la différence. Grossièrement, la même stratégie, je pense. Après, je sais qu'au sol, il a fait 2-3 erreurs entre guillemets d'attention. Il était tellement, je pense, excité d'être chez lui, de combattre chez lui. À un moment, il a regardé la caméra et du coup, il s'est fait prendre le dos. Donc là, je pense qu'il sera focus à 200% pour prendre sa revanche. Donc, il y a peut-être ça qui va changer. Et toi, c'est la dernière question. Quand est-ce que tu combats à Lyon ? À Lyon, je ne crois pas que la MMHGP a privilé de venir à Lyon. Attends, on va appeler Abdel et Amori, on va régler ça. Exactement, j'aimerais bien. Il y a du monde qui se prétendant à ça. Si un jour, ils font un MMHGP à Lyon, volontiers, je participerai à cet événement. Oui, avant que tu parles de l'organe parce qu'il te reste un combat. Est-ce que tu penses que s'ils te reproposent un bon contrat, tu re-signes un MMHGP ou vraiment, c'est l'Europe que tu vis à faire ? Je suis ouvert à toutes propositions. Après, peut-être pas du coup sur trois combats parce que ça va me prendre pas mal de temps, mais peut-être faire encore un combat en plus à voir ce qu'ils proposent en fait et puis ce que je reçois aussi comme contrat par les autres organisations. Mais moi, je suis ouvert à tout. Si c'est un combat en plus, pourquoi pas. Enfin, on verra, on verra d'ici là. Ok. Ça vaut. Et pas forcément que du salaire. Non, non, il faut vraiment aussi sentir bien l'organisation suivante. C'est important. C'est important. je pense que ce n'est pas encore les salaires des organisations parce que je ne suis encore personne dans ce monde dans ce milieu-là donc je n'aurai pas des gros salaires. Du coup, je pense que c'est vraiment les sponsors mais il faut que je puisse se médiatiser du coup. Donc voilà. C'est ça. Ouais, les sponsors, je fais un travail dessus avec les interviews et tout ça. Et puis, je vais faire un dossier de sponsoring aussi pour avoir un peu d'aide. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça va évoluer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc pour en vivre complètement, je compte là-dessus. Et puis, je vais aussi, je suis en train de passer mes diplômes pour passer un BPJ dans le sport. D'accord. Pour pouvoir faire des cours privaux, cours collectifs dans une salle et donc quitter mon boulot pour vraiment me concentrer sur le sport de combat. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment objectif de carrière très, très sérieux pour 2021. Ah ouais, j'ai vraiment plus ça en tête là. C'est le seul objectif que j'ai. Je me donne un point là-dedans et puis on verra où ça mène. De toute façon, je ne veux pas avoir de revue en fait. À 40, 45 ans, je ne veux pas regretter de ne pas avoir essayé. Donc là, j'ai essayé, je vais tout donner puis on verra. Ouais, en plus, on va dire que c'est le meilleur moment. Tu as 27 ans, 6-0, tout ce qu'il faut pour performer. On va dire que ça commence bien. Donc on verra où ça mène, mais ça commence bien. En tout cas, on aime ton humilité, on aime ton agressivité dans la gage, on aime ton style de combat. Merci beaucoup Mathias pour cet échange. J'espère te revoir très bientôt. On te rappellera de toute façon pour l'interview ou en présentiel si tu passes sur Paris. Yes. Je te laisse le mot de la fin pour remercier, je pense, Climax et tous tes partenaires et puis si tu as d'autres et si tu as des sponsors, vas-y, c'est le moment, c'est le time. Ça marche. Du coup, les deux salles où je m'entraîne principalement, Climax et OneJuiki, forcément tous les gars de la salle, tous les sparrings, etc. Bien sûr, le coach Yasmin Mandoui, mon manager Manny Molinier. Je tiens aussi à dédicacer mon club, mon carfil boxing club en Bretagne, donc à Rennes. C'est une structure associative mais qui est vraiment familiale et qui a vraiment tout le temps tout donné pour ces athlètes dont moi à l'époque. Qui m'a fait champion de France de Pancras, c'est ça avec eux. C'est ça. J'ai fait 5 ans là-bas et c'est vraiment les coachs qui travaillent toute la journée et puis le soir, ils sont là tous les soirs pour nous coacher, je lui tenais les pâtes d'ours. C'est vraiment cet esprit-là que j'aime. Je les remercie et à chaque fois que je remonte en Bretagne, ils m'accueillent à bras ouverts. Je leur dédicace ça aussi. Aussi, WePup, mon sponsor. C'est un équipement cool WePup qui me fournit depuis janvier tout ce qui est équipement et textile. Ça m'aide beaucoup au niveau des frais et tout ce qui est textile et équipement ça m'aide beaucoup. Je les remercie également. Je les remercie pour l'interview aussi parce que ça va participer à ma réussite. C'est important. Bon, bon courage pour le 21. Merci beaucoup. Et à très bientôt Mathias. Merci. Yes, merci. Ciao. Merci à tous et à bientôt sur la bagarre. Ciao.